Les honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens, ça me semblait, moi qui ai toujours été amoureuse du style, enfin j'ai fait rêve, je trouvais ça formidable, quand j'ai entendu les premières chansons de Brassens, je trouvais que c'était écrit aussi de manière merveilleuse, la première chanson de Gainsbourg que j'ai entendue par hasard à la radio, j'entends une phrase, j'entends dans tes yeux, je vois mes yeux, pour toi quelle chance, ça te donne des lueurs d'intelligence. Je me suis dit, celui-là, il ne faut pas qu'il m'échappe, parce que vraiment, je trouvais ça merveilleux. Alors évidemment, les premières chansons de Brassens, je trouvais que c'était un peu plat, comme ça. Mais en fait, ce qui ne nous empêchait pas d'être très copains, comme ça, dans la vie. Et puis alors après, bon, après, Brassens est devenu Brassens et je l'ai revu, alors des années après, quand c'était le grand Brassens et je suis allé le voir après dans sa loge, on a passé toute la nuit avec Brassens et des copains ensemble, parce que Jacques, il ne pouvait jamais aller se coucher. Et je lui ai dit, écoute, j'étais vraiment assise, enfin, je lui ai dit, écoute, j'ai suffisamment dit que je n'aimais pas ce que tu faisais pour vraiment te dire maintenant que je trouve ça extraordinaire. Parce que, il faisait un tour en plus comme un boxeur, c'est-à-dire que ça panchait tout le temps, il n'y avait jamais de temps de repos. Les autres chanteurs, ils prennent des temps de repos, c'est-à-dire après une chanson violente, on en met une douce ou une drôle. Brassens, non, il tapait, ça passe, 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 il n'y avait jamais de temps de repos. Il ne le saissait même pas, il n'annonçait pas les chansons, il ne saissait même pas respirer, il coupait les applaudissements. Je ne sais même pas comment il tenait physiquement, parce que c'était, il faisait ça comme un boxeur. Et vous ne l'avez jamais chanté ? Non, parce que je trouve que Brel est devenu un très grand interprète. Je n'aurais pas pu les chanter autrement qu'il les chantait lui. Quand vous chantez, quand vous n'êtes qu'une interprète, que vous n'êtes pas auteur vous-même, on ne peut chanter une chanson que d'autres chantent déjà, soit parce qu'on pense qu'on va en faire quelque chose de complètement différent, soit parce qu'on pense qu'on va les chanter mieux que les gens qui les chantent. Voilà. Alors, j'ai eu la veine avec des gens comme Ferré ou comme Vigneault de... La fille de Londres, par exemple, vous en avez fait une interprétation qui est vraiment... Oui, mais la fille de Londres, il n'y avait rien qui m'avait marqué ailleurs, donc ce n'était pas grave. Mais Ferré, par exemple, ce qui avait de bien avec Léo, c'est qu'en même temps, je pense que j'étais parfaitement fidèle à Léo, mais en même temps, j'en donnais une interprétation qui n'avait aucun rapport avec celle de Léo. Ça a été pareil avec Vigneault, donc ça m'était égal, avec Tachan aussi, donc ça m'était égal. Mais Brel, la chanson était trop marquée par sa part. Je trouvais qu'ils les chantaient très bien, les auteurs, mais je pensais que moi, j'en ferais quelque chose de complètement différent. Avec Brel ? Alors que Brel, non, il y a eu quelqu'un d'autre aussi que j'ai très peu chanté et que j'adore, c'est Trenet, parce que je n'aurais pu chanter Trenet qu'en imitant. Et alors la rencontre avec Gilles Vigneault ? Ah ben Gilles, je l'ai connu au Canada, ça je crois que c'était en 60, c'était mon premier voyage au Canada. Et j'étais, bon en ce moment-là, j'avais beaucoup de tubes, ça marchait bien pour moi. Et je passais dans ce cabaret très connu, enfin où tout le monde passait à Québec, où passait Piaf, où passait Trenet, qui s'appelait Chez Gérard. Et Chez Gérard, un après-midi, comme ça j'ai vu arriver un garçon qui m'a dit, « Je suis prof de maths, mais j'écris des chansons, j'aimerais beaucoup vous les montrer, mais j'aimerais bien que vous me chantiez. » Et c'était Vigneault. Et j'ai été complètement séduite par le personnage et puis par les textes, parce que j'ai trouvé que c'était un grand poète. Et j'ai été même tellement séduite que je lui ai dit, écoutez, je trouve ça tellement bien, qu'à part une chanson, parce que je faisais une chanson, j'observais un album de chansons de poètes. Alors là, il y avait « Quand vous mourrez de nos amours », qui aurait pu être écrit par Ronsard, enfin dans une langue très 16e siècle d'une pureté extraordinaire, à part celle-là que j'ai mise dans cet album. Je lui ai dit, pour l'instant, je ne veux pas les enregistrer parce que je veux en avoir 12, je veux tout de suite faire un album entier de vous, parce que je trouve que vous avez une personnalité, vous êtes un grand poète et il faut le faire. Alors j'ai attendu, il m'a envoyé au fur et à mesure tout ce qu'il écrivait. Et puis entre-temps, il s'est mis à chanter au Québec, il est devenu chanteur. Et le jour où j'ai trouvé que j'avais suffisamment de matériel, j'ai sorti un 33 tours complet de Vigneault. Et puis après, notre collaboration a continué aussi pendant très longtemps, parce que j'en ai chanté quand même pas mal aussi de Gilles. Alors, quelques années avant, vous aviez rencontré quelqu'un qui était devenu également un de vos amis, c'est Jean-Roger Cossimon. Ah oui, bien sûr, Jean-Roger je l'ai connu très vite, parce que je l'ai connu par Ferré, Jean-Roger, parce que j'ai chanté Monsieur William, c'est une des premières chansons que j'ai chanté, et c'était de Jean-Roger, donc comme Jean-Roger était très ami avec Léo, donc on a souvent dîné ensemble, et puis par la suite, j'ai chanté comme à Ostend, le temps du tango, enfin des choses comme ça. Et on a même joué une pièce ensemble avec Jean-Roger, et plus tard, on a joué à l'Ironmat à l'Atelier. On a joué Franck V avec Jean-Roger. Il y avait une belle distribution d'ailleurs, il y avait Jean-Roger. Et en plus, il y avait des chansons dedans, et Barsac m'avait engagé pour tenir un rôle, mais aussi pour m'occuper de tout le côté musical. Et comme les textes de chansons n'étaient pas tellement bien traduits, bien adaptés, et que les musiques n'étaient pas bouleversantes, on a demandé à Cossimon de refaire tous les textes, et à Lussier de refaire toutes les musiques. Et ça m'a beaucoup amusé à faire. Il y avait une distribution formidable. Il y avait Tania Balashova, il y avait Michel Doré, il y avait Michel Lonsdale, et Jean Rochefort. Et c'était les débuts d'un jeune garçon qui avait 23 ans, et qui s'appelait Jacques Ijelal. Si on voulait danser sur ma musique, on finirait par y trouver des pas. J'ai fait 500 000 par les airs et par les eaux, pour vous dire que le monde a commencé par une sorte de... En 1954, vous êtes la vedette américaine derrière les compagnons de la chanson, qui sont alors véritablement adulés par le grand public. Oui, mais c'est la seule fois où j'ai fait l'Olympia d'ailleurs, parce que j'ai fait Bobino pas mal de fois, mais l'Olympia c'est la seule fois où je l'ai fait. J'ai surtout des souvenirs de mes accompagnateurs, parce que là j'avais deux pianos, basse batterie, c'était un très joli ensemble avec Michel Legrand, Claude Arthur, mon autre pianiste, et puis basse et batterie, ils étaient derrière un rideau de tulle, et ils passaient leur temps, leur journée entière, à chercher le gag qu'ils me feraient le soir. Parce qu'évidemment, eux, ils étaient derrière le rideau de tulle, alors on les voyait pas, on les voyait quand je les faisais saluer, ce qui faisait qu'en toute impunité, ils pouvaient me faire les pires choses, si possible des choses que j'étais seul à entendre, et leur grand but, c'était de m'y faire rester. Donc on s'amusait beaucoup, on s'amusait tellement d'ailleurs, qu'à Bobino, on a enchaîné l'Olympia et Bobino, tout de suite après l'Olympia, on a fait Bobino, et à Bobino, il y avait un rideau de tulle qui était pas inifugé, il n'y avait pas de rideau de fer, il n'y avait rien du tout, Bobino était un vieux théâtre à l'époque, et ils m'ont fait un gag dans le Bastring, avec un pistolet à bouchons, et il y a une étincelle qui est allée dans le truc, enfin j'étais en train de chanter, mais tu es dans le Bastring, tu t'occupes pas du ménage, etc., et je vois toute la salle qui se lève épouvantée, et qui part vers la sortie, et je me retourne, et la scène entière était en feu, parce que le rideau de sulle qui prend feu, ça va très vite, et enfin ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire, et le lendemain, il y avait Catherine Sauvage, la fille qui brûle les planches, et c'est resté un souvenir célèbre, après chaque fois que j'arrivais à Bobino, on me disait, vous chantez encore, mets deux tulle dans le Bastring, ça c'était un des gags de Michel Legrand, et de ses joyeux complices. Vous faites une tournée avec Dario Moreno et Sidney Béchet, qui va laisser des traces pour vous. Alors ça, ça a été dramatique, parce que à la suite de ça, j'ai fait une dépression nerveuse, j'ai fait une dépression nerveuse, j'étais coincée entre Istanbul et les oignons, voilà. J'étais très amie avec Sidney Béchet et avec Dario Moreno, les personnages étaient charmants, mais il faut dire qu'en Afrique du Nord, on a fait une tournée à toute l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, en Afrique du Nord, alors Dario, il y avait tout un public espagnol qui était là et il faisait un triomphe, et puis il y avait Sidney, il y avait tous les fans de jazz, enfin vraiment l'orchestre de Sidney, avec Ravel Liotti et tout ça, ne pouvaient pas sortir des loges, on leur arrachait la chemise, on leur arrachait les trucs, enfin c'était la folie complète. Alors déjà en Afrique du Nord, je suis rentrée assez épuisée, juste après, donc j'ai fait l'Olympia avec l'Olympia et Bobineau, l'Olympia avec les compagnons de la chanson, Bobineau je me souviens un peu avec qui, et puis tout de suite après, en mars 55, on a fait, Canetti a fait une tournée où on a repris Béchette en vedette, moi en américaine, et Dario avant moi, non je crois même qu'il n'y avait plus Dario, il y avait Brel aussi en 3 ou 4ème numéro, et le premier jour c'était à Lille,